Rendre grâce à Dieu, prier sur le prophète salallahu alayhi wa sallam, remercier le calife général des Kalounaï, Aladji Ismail Yeyou, pour cette initiative de paix en direction des populations des Kalounaï. Rappelez par cette initiative que le Kalounaï est un et indivisible. Rappelez que le Kalounaï est une zone de paix et que tout acteur qui s'agit pour troubler cette paix va retrouver le Kalounaï dans son unité face à ce trouble pour que la paix revienne, comme toujours, dans le Kalounaï. Je voudrais profiter aussi pour remercier tous les imams de Kalounaï, de Yeba jusqu'à le Niamon, tous les chefs de village, tous les responsables d'ONG, les conseillers municipaux qui sont là derrière moi pour magnifier cette initiative parce qu'il s'agit tout simplement de restaurer la paix pour l'installation définitive de l'Ikao à Koubala. Je rappelle, et le khalife l'a toujours rappelé, que l'Ikao aujourd'hui est dans le village de Koubala. Mais le Kalounaï considère les villages comme des quartiers. Nous sommes un seul et unique village qui s'appelle Kalounaï. Mais ce Kalounaï s'appelle Kalounaï, mais son nom c'est Yamora, c'est l'entente, c'est l'unité. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrit l'initiative de le khalife général de Kalounaï que nous profitons pour remercier infiniment au nom de toutes les populations de Kalounaï. Tout le monde sait qu'une université est un projet structurant. Le Kalounaï a eu la chance que les autres n'ont pas d'accueillir cette infrastructure de taille qui donne une chance définitive à nos jeunes frères et à nos soeurs qui vont avoir le bac. Je me rappelle que quand nous on était jeunes, chaque fois que vous avez l'entérat sixième, c'est un souci énorme pour les populations, tout simplement parce qu'il faut trouver un tuteur, il faut assurer le transport et la restauration de l'enfant. Bref, il faut chercher à le mettre dans de très bonnes conditions, ce qui est toujours difficile à avoir. Tous les étudiants aujourd'hui hors de Kalounaï, qui sont à Dakar, à Saint-Louis, à Kies, ont d'énormes difficultés, et nous le savons, de transport, de restauration, d'hébergement. Ils n'ont pas les conditions requises pour étudier en toute quiétude et réussir à leur examen. Aujourd'hui, avec l'implantation de l'ICAO dans le Kalounaï, on permet aux générations futures de faire le cycle élémentaire, secondaire et universitaire tout en étant chez soi. Je pense qu'on ne remerciera jamais assez l'ICAO qui a accepté, avec les propriétés terriens de Koubalan et de Guiguinom, de venir implanter cette infrastructure qui va régler définitivement le problème des conditions d'études des étudiants de Kalounaï. Nous nous rappelons que nous avons perdu beaucoup d'étudiants dans le bâton d'Oriola, tout simplement parce qu'on cherchait à aller à une université hors de Kalounaï. Aujourd'hui, avec l'ICAO, je pense que c'est un problème d'abord réglé pour les Kalounaï, pour le département de Bignonna, pour la région des Iguiens-Chors, pour la Casamance et pour les pays de la sous-région telles que la Gambie, la Guiné-Nissan. Une telle infrastructure dont l'impact sur le plan social, sur le plan économique, est incommensurable. Je suis sûr que dans quelques années, à partir de cette implantation de l'ICAO, le visage de Koubala, des Kalounaï, va changer tout simplement parce que l'ICAO, autour de l'ICAO, il y aura des infrastructures qui vont accompagner l'émergence de ce Kalounaï. En tout cas, nous sommes persuadés que tout acteur qui favorise l'implantation et le fonctionnement correct de cet IKAO participe en même temps à l'émergence des Kalounaï. En tout cas, nous sommes tous satisfaits de la déclaration des khalifs généraux des Kalounaï, des chefs de village des Kalounaï, des populations des Kalounaï qui ont accepté aujourd'hui de venir participer à cette marche, une marche de sensibilisation, une marche pour montrer l'importance de leur adhésion à l'implantation de l'ICAO. C'est pourquoi je tends une mai fraternelle, un appel du cœur, en direction de ceux-là de Koubala, qui peut-être n'ont pas la même vision que nous, pour leur dire qu'il est temps de changer de physique d'épaule parce que la bonne direction, la voie à suivre pour l'intérêt de Koubala et de Kalounaï est bien sûr d'accompagner l'implantation paisible de cet IKAO et de permettre aussi bien aux enfants de Kalounaï et du reste de la Kalounaï d'étudier tout près de leurs parents pour avoir les conditions de réussite les meilleures. Je voudrais profiter pour remercier l'ICAO, remercier encore une fois les propriétés terriennes de Giguinobe et de Koubala, remercier l'État qui a accepté que l'ICAO s'implante ici, parce que ce n'était pas évident. Et l'État est dans un esprit d'accompagnement. Et je peux témoigner ici l'engagement de l'État représenté par M. le sous-préfet, Betangori, le préfet de Bignola, le gouverneur de la région de Giguino, qui à tout moment veille pour que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, l'ICAO, puissent trouver une solution définitive. Remercier également la presse, car la presse est un instrument indispensable d'accompagnement pour nous permettre de lancer ce message et pour nous permettre de voir l'ICAO démarrer dans de très bonnes conditions. Encore une fois, je vous remercie et souhaite que l'ICAO ouvre ses portes le plus rapidement possible pour le bonheur et l'émergence de Kalounaï. Merci. Je veux remercier le Khalif général de Kalounaï pour l'initiative mondiale d'organiser... ... ... ... ... ...